Bonjour à tous, aujourd'hui on va présenter le Général Vierce, le fameux Général qui a mené les quadripodes impériaux sur Hoth. Toute une légende. Allez, c'est parti. Bon alors, cette figurine du Général Vierce. Bon, on a une figurine dont on a l'impression qu'elle est beaucoup plus détaillée en fait que les autres. C'est peut-être pas qu'une impression, en tout cas le visage est très très bien réussi. Moi c'est simple, j'ai un Luxe K-Walker qui n'a tout simplement pas de bouche. Donc là je trouve qu'on a un peu plus de détails. On a plus de détails également sur le reste du corps. Une petite difficulté au niveau de la jointure de cette épaule qui met le pistolet dans les holsters. Et puis surtout, comme d'habitude, on a ces lignes de moulage là, qui sont vraiment vraiment limite je trouve. Là, il faut que les gens de chez FFG au State fassent quelque chose parce que c'est juste plus possible de déborder systématiquement toutes les figurines pour des lignes de moulage aussi présentes. Voilà, au niveau de la peinture c'est très simple. Là, c'est une grosse dominance de gris avec des bottes noires. N'oubliez pas, il a des gants noirs, donc ne faites pas certaines erreurs de mettre les mains à nu. Et puis, bon, il a une position qui est plutôt dynamique. Mais je le redis, la prédominance de son visage, je trouve que son visage est très très bien réussi. Et c'est un personnage qui impose un petit peu, qui envoie un petit peu du respect. Il a un regard perçant. Voilà, c'est vraiment, en même temps, il est observateur 2, donc c'est sans doute pour ça. Allez, c'est parti, on va commencer par lire la carte du Général Virs, tout simplement. Alors, cette carte, d'abord on va commencer par lire ses points de vie, il a 5 points de vie. Bon, forcément, c'est en dessous de Vador, c'est pas non plus le même genre de personnage, mais ça reste assez raisonnable, d'autant plus qu'on va voir que c'est plutôt un personnage qui se joue en arrière-plan et pas forcément de façon très offensive. Au niveau des points de suppression, il a 2. Alors attention, 2 points de suppression, c'est pas beaucoup. C'est à peine plus, en fait, qu'une troupe de Stormtroopers. Mais là aussi, on le verra, il a la capacité, en fait, de s'en défausser. Et puis, en même temps, normalement, il n'est pas trop censé se faire tirer dessus, si vous faites un peu gaffe. Il se défend avec du dé rouge. Bon, ben, ça, c'est un grand classique, puisque côté Empire, on a toujours tendance à se défendre avec ces dés-là. Ils ont bien de la chance, contrairement aux rebelles, qui se défendent avec des dés blancs. Et ça crie beaucoup sur le web et dans la communauté. Il va transformer ses adrénalines en touches. Ça aussi, c'est un grand classique du côté de l'Empire. Donc, il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Il se déplace à 2. Ouf ! C'est toujours un petit peu mieux que Dark Vador, qui était un petit peu plan-plan. Même si, n'oubliez pas que Dark Vador, à la fin d'un mouvement, vous pouvez faire une attaque gratuite. Et puis, du coup, vous pouvez faire 2 mouvements de suite. Donc, finalement, ça s'annule. C'était un faux débat, en fait, le problème de Dark Vador, qui se déplaçait qu'à 1. Pour Virs, au niveau de ses armes, il a donc expertise du combat. Bon, général, peut-être. Soldat expérimenté, peut-être. Mais expertise du combat, je vois mal le général Virs faire un coup de kung fu sur le terrain. Bon, allez, quoi qu'il en soit, il a 2 dés noirs. Ça va lui permettre, en fait, de se défendre assez efficacement s'il est pris à partie ou corps à corps. Ce qui, normalement, si vous le jouez bien, ne devrait pas t'arriver. Fusil blaster E11 de Virs. Attention, grand classique. Donc, ça tire à 1-3. Par contre, ça lance que 3 dés blancs. Je dis bien que, parce que n'oubliez pas qu'en fait, les dés blancs, ce sont quand même les dés qui ont le moins de réussite et qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup crier certains joueurs, notamment ceux que j'ai rencontrés au printemps. Ils se reconnaîtront. Allez, c'est un personnage qui vaut 80. Il est unique. Donc, c'est un pion de commandement de responsable d'équipe. On va voir ses caractéristiques. Il a observateur 2. Alors, choisissez jusqu'à 2 unités alliées à portée de 1 et chaque unité choisie gagne un pion de visée. Donc, ça, c'est très intéressant parce que le pion de visée, je vous rappelle, vous permet de relancer jusqu'à 2 dés lors de votre attaque. Donc, c'est plutôt intéressant d'équiper ces dés-là, notamment soit sur des grosses machines comme votre bipod, soit sur votre équipe de Snowtroopers ou de Stormtroopers en fonction de vos envies. Inspiration, après votre étape ralliement, retirez un pion de suppression d'une autre unité alliée à portée de 1-2. Je vous rappelle que le ralliement, c'est lorsque vous-même, vous avez des pions de suppression. Au moment de votre activation, vous devez lancer, en fait, des dés de défense. Et puis, en fonction du nombre, en fait, de boucliers que vous faites, vous avez le droit de vous enlever des pions de suppression. Et bien là, lorsque VIRS le fait, non seulement il va se retirer s'il y arrive des pions de suppression, mais il va également en faire profiter, en fait, des unités alliées à portée 1-2, auxquelles lui pourra retirer un pion de suppression. Ça sous-entend qu'il faut que lui, il en ait pour qu'il puisse faire, en fait, l'opération de ralliement. Donc voilà, mais je pense qu'il va quand même vite être exposé. Il a précis 1. Donc je vous rappelle que précis 1, c'est sa capacité à relancer 1 dé lorsqu'il attaque. Donc ça, c'est vraiment sympa, surtout si vous associez ça à la visée. Vous mettez un pion de visée à VIRS, il a précis 1. Ça va lui permettre de relancer jusqu'à 3 dé lors d'une attaque. Ça va pas mal supplanter le fait qu'il lance des déblancs. Tireur. Tireur d'élite 1. Tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert du défenseur. Bon, au début, ça laisse perplexe, mais si vous avez fait pas mal de parties de Star Wars Légion, vous avez pu vous rendre compte qu'en face, notamment les rebelles, ils ont quand même tendance à beaucoup se servir des barricades et beaucoup se servir du décor pour se planquer. Eh bien, ça, ça va vous permettre de supplanter ce genre de soucis. Ça va vous permettre, en fait, de diminuer de 1 le couvert. Donc des couverts lourds qui vous protègent de 2, ça les fait baisser à 1. Et puis un couvert de 1, il tombe à 0. Donc c'est très intéressant. Il a également perforant 1. Donc tant que vous attaquez, vous annulez jusqu'à 1 résultat bouclier. Finalement, ça commence à faire beaucoup parce qu'avec ce perforant, ce tireur d'élite et puis ce précis 1, finalement, Verse est bien plus létal qu'on ne l'imagine. Allez, on va regarder maintenant les cartes d'amélioration qui sont proposées avec cette extension. Donc il a déjà l'équipement environnemental. Vous gagnez sans entrave, vous inirez les effets de terrain difficiles. C'est notamment, en fait, des conditions qui peuvent être mises, en fait, dans le jeu lorsque vous choisissez certains scénarios. Vous avez également la présence imposante d'Ark Vador qui apparaît. Donc quand vous donnez des ordres, vous pouvez donner l'ordre jusqu'à portée 4. Je vous rappelle que la portée, normalement, d'un ordre, c'est de 3. Donc là, vous avez portée 4. C'est assez intéressant. D'autant plus qu'on imagine Verse plutôt en retrait de ses troupes pour diriger la bataille, pour diffuser, en fait, ses bonus de points de suppression. Donc c'est vrai qu'il risque de se retrouver un petit peu distant de certaines troupes. Ça peut être intéressant, même si moi, pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé, mais je n'ai pas fait partie de très 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 grande ampleur. Il faudrait que j'aligne beaucoup plus de figurines pour ça. Chef estimé. Alors celle-ci, elle est très très intéressante. Il y a plus de texte sur la carte qu'il y a de cartes, mais on va la lire ensemble. Tant que vous défendez, chaque unité de soldats troupiers alliés à portée de 1 gagne gardien 1. Donc en fait, toutes les troupes qui sont à 1 de vous vont gagner cette compétence. Qu'est-ce qu'elle fait, cette compétence ? Eh bien, tant qu'une unité alliée à portée de 1, donc en l'occurrence, du coup, maintenant c'est vous, en l'occurrence, c'est Verse, défend contre une attaque à distance, vous pouvez annuler jusqu'à un résultat touche. Chaque résultat annulé, lancez un dé de défense, convertissez les adrénalines, puis subissez une blessure pour chaque résultat vierge. Comme c'est montré sur l'image, c'est tout simplement des gens qui vont se jeter devant vous, des bodyguards, on va dire, qui vont se jeter à votre place devant des tirs qui vous seraient faits, et puis pour voir s'ils sont touchés ou pas, ils lancent tout simplement un dé blanc, et s'il y a un résultat vierge, eh bien, ils vont vraiment subir la touche. C'est intéressant, ça sous-entend que dans l'imaginaire de FFG, Verse joue quand même assez proche de ses troupes, on se rend compte qu'il y a pas mal, en fait, de valeurs, de bonus qui sont exprimées à cette distance-là. On va regarder les trois cartes de commandement qui correspondent à Verse. La première, elle est très sympa, c'est puissance de feu maximale, donc elle active General Verse uniquement à la fin de son activation, à la fin de son activation, donc ça sous-entend qu'il ait pu attaquer si tant est qu'il était à distance. Le General Verse peut effectuer une attaque en utilisant l'arme suivante, et donc l'arme suivante, on peut imaginer que c'est une arme assez lourde, puisqu'elle a quand même quatre des rouges, et attention, elle tire à partir de quatre et jusqu'à l'infini, en fait. Donc c'est vraiment une attaque à grande distance. Donc pensez à jouer cette carte assez tôt dans la partie pour que non seulement vous puissiez profiter de l'infini de ce tir, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment flinguer quelqu'un qui est à l'autre bout, la puissance de ce tir, et puis surtout, ne pas utiliser cette carte quand vous êtes trop acculé, parce qu'à distance de quatre, ça vient vite. Impact 2, bon, ça grand classique, vous transformez vos touches en critiques, c'est intéressant, contre les gros véhicules, notamment ceux qui ont armure, et immunité contre déflexion, à mon avis, ça, c'est pour faire un petit clin d'œil à Luke Skywalker. La deuxième, c'est manœuvre d'évasion. Donc la manœuvre d'évasion, c'est active deux véhicules, attention, quand une unité véhicule, du coup, allié reçoit un ordre, elle gagne un pion d'esquive. Ça, c'est classique. Grâce à cette carte, vous donnez des ordres à des véhicules, donc le texte qui est en dessous, s'attache à donner des bonus aux véhicules. Les unités véhicules alliées peuvent dépenser un pion d'esquive pour annuler un résultat critique. Alors, elles vont gagner un point d'esquive, normalement, le point d'esquive vous permet d'annuler une touche simple et non pas un critique. Et là, grâce à cette carte, vous allez pouvoir annuler des critiques. Donc c'est très intéressant de distribuer ça à des véhicules, et notamment à des véhicules fortement blindés, qui seraient susceptibles, en fait, d'être... Normalement, le véhicule n'est touché que sur le critique. Là, tout l'intérêt, c'est de pouvoir annuler ces fameuses touches. Allez, la discipline impériale, qui est donc la dernière carte de commandement de Virs, elle va activer le général Virs et deux unités de votre choix. Quand une unité alliée reçoit un ordre, elle peut récupérer. Je vous rappelle que récupérer, c'est normalement une action. Donc comme là, elle est présente sur la carte, elle va devenir gratuite. Que récupérer, ça vous permet notamment de redresser les cartes que vous auriez consommées, celles qui ont une petite flèche en cran et que vous consommez lorsque vous les utilisez. Et puis également, récupérer, ça vous permet de supprimer l'intégralité de vos dés de suppression. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire sur le général Virs ? C'est un personnage qui est en totale complétude avec Dark Vador, puisque Dark Vador, on a un personnage qui est extrêmement offensif et qui court vers la bataille et qui doit faire son travail presque tout seul, on va dire, alors que Virs, lui, il est plus en soutien des troupes. Donc voilà, soyez vigilant, gardez-le vers l'arrière, faites-le distribuer ses capacités de retrait de pions de suppression, faites-le distribuer ses pions de visée. C'est toujours très intéressant de pouvoir associer des pions de visée à des troupes, notamment à des storms et notamment à des véhicules qui auront la possibilité de relancer des dés. Ça vous donnera d'autant plus la possibilité de toucher et ça, c'est vraiment très intéressant dans les yeux. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Paypal. Vous pouvez me retrouver également sur ma page Facebook sur laquelle je communique pas mal à propos de mes sujets et de l'avenir de la page YouTube. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Sous-titrage Société Radio-Canada